Salut les sportifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble la meilleure technique de récupération au monde et je parle bien sûr du sommeil. Si tu n'as pas vu mon ancienne vidéo sur les techniques de récupération, je t'invite à le faire juste après cette vidéo en cliquant sur la fiche ici ou ici. Je te conseille également de rester jusqu'à la fin de la vidéo car nous allons répondre à une question que pas mal de personnes se posent et aussi j'ai une anecdote sur Cristiano Ronaldo. Alors tout d'abord le sommeil va être déclenché par une hormone que l'on appelle la mélatonine. Quand on est dans les doigts complets ou alors que l'on ferme les yeux, le cerveau va libérer l'hormone, la mélatonine et c'est là que commence le processus de sommeil. Et comme tu te doutes, le sommeil est très important dans la vie d'un sportif car c'est en partie grâce au sommeil que tu vas récupérer de l'énergie et que tu vas pouvoir assumer tes prochains entraînements. Plus ta qualité de sommeil sera grande et plus tes performances augmenteront. Car oui, le sommeil joue un grand rôle dans la performance. Pendant que tu dors, contrairement à ce que l'on peut penser, plein de choses se passent dans notre corps. Pendant la journée, le corps va sécréter plein d'hormones, envoyer plein de messages, faire fonctionner des muscles, en somme, faire fonctionner le corps. Sauf qu'à la fin de la journée, c'est le bazar dans ton corps. Tout est désorganisé, tout est épuisé. Il y a des déchets métaboliques qui sont partout dans ton corps et c'est au moment du sommeil que le corps va les nettoyer. Donc si tu passes une bonne nuit réparatrice, eh bien le corps aura eu le temps de nettoyer tous ses déchets. Il sera donc comme neuf et prêt à repartir pour une journée de sport. Ton corps va entre autres réparer des cellules musculaires, des cellules osseuses, des fibres, etc. En gros, le sommeil, c'est le moment où le personnel de ménage nettoie ton bordel quand t'as fini ta journée de cours. Mais ce n'est pas tout. Pendant que tu dors, et précisément pendant la phase de sommeil profond, tu vas sécréter une hormone si ce n'est l'hormone la plus importante de ton corps. Et je parle bien sûr de l'hormone de croissance. L'hormone de croissance est une hormone qui est sécrétée par le cerveau et qui te permet de grandir quand tu es enfant et aussi de réparer tes cellules quand tu es adulte. C'est elle qui régit toutes les autres hormones et donc est efficace pour tous les organes. Cette hormone n'est quasiment sécrétée que pendant le sommeil profond. Donc si tu loupes le sommeil profond, eh bien tu n'en sécrètes pas ou très très peu. Et donc tes cellules ne vont pas se régénérer comme il faut et donc le risque de blessure ou autre maladie peuvent survenir. Ah ouais d'accord ! On dit que pour une sécrétion optimale de cette hormone de croissance, il faut s'endormir avant minuit. Remarque une fois, je me souviens, il m'était couché vers minuit 10. Le sommeil est constitué d'une succession de cycles qui durent environ 90 minutes. Et chaque cycle se compose de trois phases de sommeil. Le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Une nuit dite complète, c'est 6 à 8 heures de sommeil et doit comprendre 5 cycles. Alors on a le sommeil léger qui correspond à 50% du sommeil total. C'est le moment où tu vas t'endormir et le moment juste avant le réveil. Et c'est là où tu es le plus susceptible d'être réveillé car ton cerveau est encore en alerte. Ensuite tu as le sommeil profond qui représente 20 à 25% du sommeil total. Le rythme cardiaque a bien ralenti, ton cerveau est un peu déconnecté de la réalité et ton corps ne bouge pas du tout ou alors très peu. C'est la phase de sommeil la plus importante car c'est là où le corps commence à se régénérer et comme on l'a dit tout à l'heure, la sécrétion des hormones de croissance commence à ce moment là. Et enfin nous avons le sommeil paradoxal, c'est là où nous rêvons le plus. Et là c'est le moment où le corps se repose le moins dans la nuit. A cause des rêves, c'est là où notre cerveau a la plus grande activité cérébrale. Et le cerveau interprète les rêves comme de la réalité et commence à faire bouger notre corps. Il va interpréter de la joie, de la peur, de la colère, courir, sauter, etc. Et cette phase du sommeil représente 20% du sommeil total. Alors du coup, on va répondre à une question que beaucoup de personnes se posent et on verra qu'on n'a pas vraiment la réponse. Est-ce qu'on fait du sport avant de dormir ou pas ? Est-ce que ça aide à dormir ou pas ? Et bien comme je le disais, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Certains disent que faire du sport avant de dormir serait bénéfique car quand tu fais du sport, ton corps va chauffer, puis après il va se refroidir. Lorsqu'on se refroidit ou alors que l'on a froid, il y a un effet d'endormissement. C'est pour ça que quand tu fais un malaise dans le froid, on te dit de rester éveillé pour pas que tu t'endormes. Car le froid va accélérer l'effet d'endormissement et donc la perte de connaissance peut aller beaucoup plus vite. Bref, il y a aussi des gens qui disent qu'il ne faut pas faire de sport au moins 4 heures avant d'aller dormir. Car sinon, le niveau d'excitabilité du corps est encore trop élevé à cause du stress du sport. Donc au final, il n'y a pas de réponse, donc fais comme tu veux pour le moment. Et on termine sur une petite anecdote sur Cristiano Ronaldo. Le footballeur ne fait pas une nuit complète de 8 heures, mais bien 5 siestes d'une heure et demie dans la journée. Et si tu te rappelles bien, une heure et demie est égal à un cycle de sommeil. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est peut-être qu'il y aura une vidéo sur moi où je vais tester le rythme de sommeil de Cristiano Ronaldo. Donc n'hésite pas à t'abonner pour suivre tout ça. Et voilà, cette vidéo sur le sommeil est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi en commentaire combien d'heures tu fais par nuit. Dis-moi si tu es partisan ou pas de faire du sport avant d'aller dormir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine !